Ici se trouve le plus bel exemple de patrimoine industriel du Morbihan. Cet ancien village sidérurgique a abrité la plus grosse forge à bois de Bretagne au 19e siècle. Le site, parfaitement conservé, appartient à la même famille depuis 1802. Chaque printemps, parents et enfants se retrouvent pour entretenir les bâtiments. Les fenêtres, elles ont été refaites avec la réfection il y a 25 ans. Si vous ne les peignez pas régulièrement, on est obligé de changer les fenêtres. Et on a d'autres choses à faire avant de changer toutes les fenêtres. Il y en a tellement, il y en a plus de 100 ici. Ça fait 26 ans que c'est en train d'être refait. Et chaque année, place qu'on refait selon les moyens. Dans la mesure où c'est ouvert au public, comme ça on a des visites qui peuvent financer la réfection des toitures. Donc ça a commencé, on a presque fini. Il y a 40 bâtiments ici. Ça représente des dizaines de milliers de mètres carrés. À l'autre bout du domaine, Stéphane, le propriétaire, rénove les clôtures. Là, c'est l'entrée du village des Forges. Mais on repeint aussi à l'intérieur du village, tout le long de la route. Il y a un peu plus d'un kilomètre de barrière comme ça. Tout le monde s'y met un petit peu pour que ce soit propre, que le village revive. Et pour avoir aussi un cadre de vie très intéressant parce qu'on habite là. Avant chaque ouverture, nous essayons de mettre un petit peu la main à la patte pour donner un petit peu de couleur avant que les visiteurs arrivent. Au centre se trouve le bâtiment le plus emblématique du village. Un haut fourneau de 12 mètres qui a produit de la fonte pour toute la région. Avant que les Forges ne ferment, en 1877, le village a compté jusqu'à 200 personnes. On est devant la maison des Forgerons, on l'appelle la Roger. C'est là qu'habitaient les Forgerons, c'est un petit peu les chouchous du village. C'est-à-dire que c'était les privilégiés, ils étaient à côté de l'endroit où ils devaient travailler. Chaque famille avait sa petite maison avec une pièce unique et puis il y avait un grenier à foin à l'étage parce qu'ils avaient le droit d'avoir chacun une vache et une poule. Et dans cette pièce unique se tenait toute une famille. Il y avait trois générations, les grands-parents, les parents, les enfants. Le sol par terre, c'était de la terre battue. Il y avait des lits partout. Derrière, il y a deux petites pièces pour mettre les denrées alimentaires. Et puis comme ça, on vivait en fait ici, on venait surtout pour dormir et un petit peu pour préparer la cuisine. Là dans la cheminée, il y a un trépied qui a dû être fabriqué ici. Il y a un grand chaudron, une crémaillère et puis une galettoire, une grosse plaque où on pouvait faire les galettes. En face, dans des maisons plus raffinées, résidaient les contre-maîtres. Il y a quelque chose d'assez sympa ici. On peut voir le tour des fenêtres. C'est de la pierre très très locale. Ça vient de la forêt de Kénécan. C'est du schiste avec à l'intérieur des inclusions de cassiolites. Bon, ça c'est un peu le nom un peu scientifique. Mais on appelle ça des mâcles. Ça fait une espèce de petit losange. Et ces petits losanges, c'est ce qui a inspiré le blason des Rouen. Ici, c'est le territoire des Rouen. C'est eux qui ont fondé les forges. Les forges sont passées en 1802 à la famille de Janzé. Maintenant, ce sont les descendants qui le possèdent. Mais quand même, nous, on est toujours très fiers d'avoir ces mâcles ici. Et les Rouen sont toujours très présents dans la propriété. Au forge, les ouvriers bénéficiaient de conditions sociales inhabituelles pour l'époque. On avait 100 ans d'avance au point de vue social ici. Les veuves étaient rentées. Elles étaient logées à vie ici. Si elles avaient des enfants, leur rente était supérieure. On rachetait le numéro à la conscription. On pouvait racheter si vous n'alliez pas à la guerre. On vous prêtait l'argent pour éviter le départ pour 5 ans. Et puis, il y avait l'éducation. Ce n'était pas un vain mot parce qu'on a vu deux enfants qui sont nés dans la rangée des forgerons. Donc des fils de forgerons qui ont fini maître de forge. Mais les innovations sur le site étaient aussi technologiques. En 1924, le comte de Genzé a transformé cette orangerie en château d'eau. Il y avait aussi l'électricité grâce à une turbine. Comme ça, il y avait l'eau et l'électricité en 1924. C'était vraiment la pointe du progrès. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée la première fois ici, j'ai vu cette petite maison. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc je l'ai transformée en hébergement insolite. Donc c'est une petite chambre pour les amoureux avec une vue à couper le souffle. Quand je suis ici, je vois le village. On est là, protégés et tout. Je pense à tous les gens, tout ce qui a été vécu ici, toutes les familles dans leur maison. Tout ce monde qui a vécu ici, en fait, ils ont laissé un peu leur âme. Et en fait, quand on vient ici, c'est très authentique et c'est habité.